Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Monza contre AC Milan. C'est un match qui a lieu ce samedi de novembre 2024 à 20h45 pour le compte de la 11ème journée du championnat d'Italie Serie A saison 2024-2025. Alors Monza c'est le 17ème du classement qui reçoit la AC Milan, le 8ème. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de ces deux équipes en championnat d'Italie Serie A avec leurs statistiques, on verra également le classement des meilleurs marqueurs et le classement des meilleurs passeurs toujours de la Serie A puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats de Monza et de la AC Milan, on interviendra par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur la chaîne L'Équipe. Et donc au classement on a donc Monza qui est 17ème avec 8 points seulement en 10 matchs, une victoire, 5-0, 4 défaites, 10 buts marqués, 13 buts encaissés, moins 3 de différence de but. Bon, ils sont dans le bas du classement, ils sont vraiment tout proches des dernières places, ils n'ont que 2 points d'avance sur le dernier, ils sont ex-éco avec des équipes qui sont relégables. Monza a besoin de gagner, de prendre des points. Là c'est Milan de son côté, 8ème avec 14 points en 9 matchs, ils ont un match en retard, 4 victoires, 2 nulles, 3 défaites, 16 buts pour 11 secondes, puis 5 de différence de but. Bon, c'est un début de saison moyen parce que s'ils gagnaient le match en retard, finalement ils gagneraient qu'une place, ils seraient 7ème au classement. Bon, il va falloir qu'ils se mettent à enchaîner les victoires, ils ont 5 points de retard sur le 3ème, et puis ils sont bien loin, 7 points de retard sur l'interne Milan, et surtout 11 points de retard sur le 1er Naples. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour la Cé Milan, on a Pulisic avec 5 buts en 9 matchs, pour Monza, on a Mota avec 4 buts en 8 matchs, et pour les meilleurs passeurs, Léao et Pulisic de la Cé Milan sont à 3 passes décisives, Théo Hernandez et Reinders pour la Cé Milan, 2 passes décisives, et il n'y a pas de joueur de Monza dans les 15 premiers, meilleurs passeurs de la série A. Alors sur les 10 derniers résultats, toute compétition confondue, Monza c'est 2 victoires, 4 nulles, 4 défaites, 13 buts pour, 14 comptes, moins de différence de buts, bon, en même temps c'est pour ça qu'ils sont dans le bas du classement, ils viennent de perdre à l'Atlanta de Bergamo, avant ils avaient enchaîné 3 matchs de suite sans défaite, avec 1 victoire et 2 nulles, voilà, c'est une équipe qui a du mal à faire des victoires et à marquer des points, à domicile ils restent sur 1 nulle contre Venise 2-2, 1 nulle contre Homme 1 partout, une victoire contre Brescia en Coupe d'Italie 3-1, une défaite contre Bologne 2-1, 1 nulle contre l'Inter de Milan 1 partout, et une défaite contre Genoa 1-0, donc ils ont été capables quand même contre l'Inter de Milan d'accrocher le match nul, donc des fois ils sont capables d'avoir des bons résultats. Là c'est Milan de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 1 nulle, 4 défaites, 17 buts marqués, 12 buts encaissés, puis 5 de différence de but, ils perdent trop de matchs là c'est Milan, vous voyez même sur les 5 derniers matchs ils ont perdu 3 fois, ils ont aussi la Ligue des Champions en même temps, ils enchaînent beaucoup de matchs, c'est quand même compliqué, à l'extérieur ils restent sur une défaite à la Fiorentina 2-1, une défaite au Bayer Leverkusen 1-0, et sinon ils ont gagné 2-1 à l'Inter de Milan dans le derby, d'ailleurs depuis cette victoire, à part une victoire contre l'Ecce, ils ont enchaîné beaucoup de défaites, avant ils ont aussi fait 2-2 à la Lazio, là c'est Milan c'est quand même une équipe qui a des très grands joueurs, qui sont capables de gagner contre n'importe qui, n'importe où, mais voilà il faut un peu plus de régularité, et surtout il va falloir qu'ils se réveillent très vite en championnat, et moi je les verrais bien gagner à Monza, j'aurais bien une victoire 2-1 là-bas, après voilà dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipes et tactiles, pour Monza on aurait du 3-4 gardiens Turati, joueurs de champs D'Ambrosio, Iso, Marie, Pereira, Pessina, Bianco, Kiriakopoulos, Mota, Caprari et Juric. Et pour la C-Milan on aurait du 4-3 gardiens Meignan, et joueurs de champs Emerson, Tio, Tomuri, Hernandez, Love to Schick, Fofana, Reinders, Pulisic, Leao et Morata. Voilà, donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 2 novembre 2024 à 20h45, pour le match de football de la 11ème journée du championnat d'Italie Serie A, saison 2024-2025, Monza le 17ème du classement, reçoit la C-Milan le 8ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo !